Le groupe parlementaire est un groupe d'abord extrêmement important parce que nous avons 127 députés dans ce groupe sur les 165 députés que compose l'Assemblée nationale. Le règlement intérieur de l'Assemblée fait que nous devons nous constituer en groupe. Nous avons donc le groupe le plus important et il y a aussi le groupe démocratie et liberté. Qui est le groupe dirigé par l'ancien président Abdoulaye Ouad. Je pense qu'il y a au-delà de ça aussi les députés qui sont des députés qui ne figurent dans aucun groupe parlementaire. Mais nous sommes tous des parlementaires qui avons été élus par le peuple sénégalais. Donc nous avons la même dignité parce que chacun de nous a reçu véritablement le soutien du peuple sénégalais pour être à la place qu'il est aujourd'hui. Le président de la République qui est le président de l'APR a eu à faire la proposition pour que je conduise le groupe et que mes camarades parlementaires ont approuvé cela avec beaucoup d'enthousiasme et je voudrais les en remercier. Le travail du parlementaire c'est quoi ? C'est d'abord de voter les lois qui sont présentées et qui permettent effectivement de légiférer et de mettre le pays sur des rails pour que personne ne déborde. C'est aussi d'exercer un contrôle sur l'exécutif qui est extrêmement important parce que nous avons aujourd'hui un pays où l'exécutif déroule le plan de travail que le président de la République leur a instruit. Et puis ensuite il faut que le parlement fasse son travail qui est justement de contrôler. Maintenant au-delà de ça, nous avons aussi ce qu'on appelle aujourd'hui l'évaluation des politiques publiques qui a été une nouvelle donne qui a été introduite avec le référendum de 2016. Alors quand vous voyez maintenant tout ça, vous vous dites que les députés ils ont suffisamment de tâches. Maintenant, je dois dire que l'Assemblée nationale c'est un lieu qui doit être un lieu fécond d'échange. Je pense qu'au-delà du travail parlementaire, comme je l'ai dit, il y a aussi un travail politique que nous devons avoir qui consiste à débattre sur les grands problèmes du Sénégal, sur les grands problèmes du moment. Nous avons un pays aussi qui vient de découvrir de grandes richesses en pétrole et en gaz. Ces richesses-là sont importantes pour le développement du Sénégal. Il ne faut pas évidemment que ces richesses nous devient de la trajectoire que nous avons de faire de l'agriculture le poumon de notre économie. Mais c'est important qu'on en discute, c'est important qu'on regarde comment ces ressources peuvent être utilisées dans le cadre de l'accélération du programme du PSE. Il est bon aussi qu'on pense aux générations futures, parce que c'est quelque chose de très important, parce que c'est des ressources qui appartiennent à tous les Sénégalais et que ça n'appartient pas seulement à ceux qui vivent aujourd'hui, mais même ceux qui doivent venir demain doivent pouvoir bénéficier de cela. C'est pourquoi je pense que l'Assemblée nationale doit être un espace de dialogue, un espace où véritablement tous les débats sont permis, mais évidemment, comme dans chaque démocratie, après les débats maintenant, il faut procéder au vote, parce que nous sommes en démocratie et qu'en démocratie, il fait normal que les majorités s'exercent. Et je crois que la coalition Beno Bokoyakar doit avoir toute la fierté, n'est-ce pas, qu'après cinq ans d'exercice du pouvoir, où véritablement de grands programmes ont été mis en œuvre, et l'épine dorsale de ce programme, véritablement, c'est le plan Sénégal au merchant. Et si on s'appuie sur ce programme, si on s'appuie sur les programmes que sont véritablement le PUDC, qui est en train de régler la question des grands écarts qu'il y avait auparavant entre les villes et les campagnes, et si on prend en compte aussi tous les autres points et tous les autres programmes à caractère social que le président a mis en œuvre, je crois que l'inspiration que ça me donne, c'est qu'on en est fiers et que nous allons pouvoir continuer le programme, continuer à décliner le programme du président de la République et qu'en 2019, nous l'espérons, quand le président va se représenter pour demander la magistrature suprême au niveau du peuple sénégal, qu'il va l'obtenir dans de bonnes conditions. Moi, mon passage, vous oubliez que le président de la République était aussi au PDS. Nous étions ensemble. Il a subi, vous connaissez l'histoire, les frustrations qu'il a connues dans le PDS en 2008 quand lui-même était président de l'Assemblée nationale et que le règlement intérieur justement a été modifié pour le mettre un peu à la porte de cette Assemblée. Il a décidé de partir et de se démettre de tous ses mandats. Et quand il est parti, le président a créé l'Alliance pour la République. Cette alliance pour la République-là a eu le pouvoir en 2012. Au moment, moi, je suis partie prenante, je fais partie de ceux qui ont donné le pouvoir au président. N'oubliez pas qu'au deuxième tour, j'ai voté pour le président de la République. Et ce n'était pas aussi certain que c'est le président qui devait passer. Voilà. Donc, je crois que moi, je suis avec le président parce que je le connais. Je connais véritablement son ambition pour le Sénégal. Je le connais aussi comme étant un homme déterminé, un homme travailleur qui croit farouchement à ce qu'il fait. et qui véritablement a une grande ambition pour ce pays-là. Et je crois d'ailleurs que ce n'est pas un hasard, que c'est sous son magistère que les grandes découvertes de pétrole et de gaz soient réalisées parce que c'est un principal artisan de toutes ces recherches-là au moment où nous étions ensemble à Petro-Sén. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada